Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de EarthBand CD Alors à l'origine ça aurait dû s'arrêter à l'épisode 4 Mais j'ai encore plus de choses à dire sur la série EarthBand C'est ce que tu dis Lumet ? Comment ça j'oublie quelque chose ? Mais oui bien sûr c'est EarthBand Restart C'est à dire que cette fois-ci il y aura beaucoup plus de sujets sur la série EarthBand Mother Et aujourd'hui le premier sujet c'est pourquoi est-ce que je dis EarthBand Stash Browser ? Et on va commencer maintenant ! Allez c'est parti ! C'est parti ! Bien sûr bien sûr avant tout je ne vais pas vous refaire l'histoire de la série EarthBand parce que vous la connaissez assez bien ! Comme vous le savez au début on a eu Mother 1 Puis il a été renommé en EarthBand Zero par les fans Qui est devenu EarthBand Beginning officiellement Puis on a eu Mother 2 qui est devenu EarthBand Et on a Mother 3 qui est toujours pas sorti chez nous ! Mais alors déjà pour commencer pourquoi est-ce que je dis EarthBand Stash Mother ? Alors comme vous le savez déjà aucun jeu de la série EarthBand est sorti officiellement en Europe ! Du coup techniquement en Europe on est obligé d'utiliser les deux noms ! Au Japon ils utilisent le nom Mother donc Mother 1, Mother 2, Mother 3 Alors qu'en Amérique ils utilisent le nom EarthBand EarthBand Zero Beginning ou EarthBand Techniquement il y a aussi EarthBand 2 et aussi EarthBand 3 Alors pour commencer pourquoi est-ce que moi je dis EarthBand Stash Mother alors que de base j'utilise rarement les noms japonais ? Et bien la première raison c'est que les fans games sont assez inconsistants ! Un coup c'est EarthBand un coup c'est Mother ! Du coup et bien moi j'utilise les deux ! Comme ça il y aura de tout pour chaque monde ! Mais de base on est quand même censé dire EarthBand alors que par exemple Oui Mother c'est le nom japonais mais pour d'autres jeux comme par exemple Castlevania, Megaman, Kid Icarus ou même encore Resident Evil ! Je dis jamais Rockman, Palutena ce que tu veux ! Ha Ha ! Demon Castle Dracula ou même encore Biohazard ! Je dis juste les noms Américains Sash Atterasono ! Et EarthBand c'est différent ! Mais bon comme on l'a vu dans EarthBand CD 3 et 4 le nom EarthBand est quand même référencé plusieurs fois pendant le développement de la série Mother ! Et en plus le nom EarthBand est officialisé par Nintendo donc on peut dire EarthBand ! Et dans EarthBand CD 4 justement je vais expliquer comment est-ce que les noms EarthBand devaient fonctionner vis-à-vis de Mother ! Si c'est un jeu numéroté et ben on fait juste que remplacer Mother par EarthBand et pour le numéro on fait moins 1 ! Donc par exemple pour Mother 3 ça devient EarthBand 2, Mother 4 devient EarthBand 3 et Mother 5 devient EarthBand 4 ! Et pour des jeux avec des sous-titres et ben on fait juste que garder le sous-titre et on met le nom EarthBand à la page de Mother et vice versa ! Et bon ça c'est la méthode la plus logique de pourquoi est-ce qu'on pourrait dire EarthBand ! OK ! Mais vu que j'ai confirmé enfin j'ai expliqué qu'on peut dire EarthBand ! Juste pourquoi est-ce que les fans disent également Mother ? Est-ce que c'est parce qu'ils préfèrent le nom japonais ? Alors si c'est le cas pourquoi est-ce que les fans de Megaman ne disent pas Rockman ? Ou les fans de Resident Evil ne disent pas Biohazard ? Ou les fans de Castlevania ne disent pas Demon Castle Dracula ou autre chose ! Ils utilisent la fanbase EarthBand et les seuls à utiliser le nom japonais contrairement à la fanbase Megaman enfin ! La fanbase Megaman l'utilisent de temps en temps mais c'est pour parler des jeux qui ont soit été annulés soit qu'ils ne sont pas internationaux comme par exemple Megaman Battle Network Legend of Network qui s'appelle logiquement Rockman EXI Legend of Network mais moi je l'appelle Megaman Battle Network Legend of Network parce que je n'utilise pas le nom Rockman justement ! Après bon il y a certains membres de la fanbase EarthBand qui n'aiment pas qu'on utilise le nom EarthBand ! D'ailleurs certains disent même que EarthBand c'est juste Mother 2 mais vu que j'ai expliqué dans EarthBand CD3 on peut dire EarthBand et EarthBand n'est pas que Mother 2 vu que comme j'ai dit Nintendo approuve le nom EarthBand vu que EarthBand Beginning c'est Mother 1 officiellement ! et vu que si Mother 3 arrive internationalement et ben je suis sûr à 99% que Nintendo va nous imposer le nom EarthBand pour Mother 3 donc alors moi si vous utilisez le nom EarthBand ou pas ça m'est égal mais en tout cas je vous recommande de l'utiliser vu que le nom EarthBand a techniquement été fait pour le marché non japonais mais bon vous l'utilisez ou non moi ça m'est égal mais en tout cas je suis sûr à 99,9% que Nintendo va nous l'imposer si Mother 3 finit par rariser internationalement ! mais bon même pour les fangames s'il y a un fangame Mother et ben vous pouvez le renommer en EarthBand et vice versa comme ça il y aura tout le monde qui sera content un petit peu comme je le fais mais en tout cas moi pour l'instant vous ne m'entendrez plus jamais dire le nom Mother enfin jusqu'à ce que cette vidéo arrive et aussi sur ma chaîne secondaire j'utiliserai le nom EarthBand et Mother si jamais il y a un fangame qui s'appelle EarthBand ou vice versa donc bon à part ça vous n'utiliserai plus jamais le nom Mother merci d'avoir regardé on se regarde une prochaine fois ciao les amis next time ciao ciao